Merci, donc nous allons commencer à laisser la parole à Wilson, notre intervenant. D'accord, merci Ange Mireille, comme c'est un visio, c'est pas sur place, je suis obligé d'augmenter quelques informations d'introduction que vous aurez après, ne vous inquiétez pas, je vais passer très rapide sur ces informations. Je me présente, je suis Wilson de la Boussière, je suis ingénieur agro-dome de formation de base, mais après j'ai fait pas mal d'autres études et après j'ai fait une autre partie de mes recherches à l'ENRA sur la financiarisation des entreprises agroalimentaires, d'où agribusiness. Puis une thèse, je termine avec une thèse en sciences de gestion spécialisée, je mène des activités de recherche sur la consommation multiculturelle, puis relations internationales, problématiques du genre, l'adoption et usage de nouvelles technologies et des services mobiles. Depuis 2014, j'ai travaillé en tant qu'enseignant chercheur et j'enseigne de cours sur la méthodologie de la recherche, l'insertion professionnelle, création d'entreprises, création internationale, communication internationale, etc. Et je suis quelqu'un qui est très engagé sur les services civiques, l'engagement civique, l'engagement citoyen. Et aussi, j'ai une petite expérience dans les ONG de 2007 à 2010, puis je suis retourné dans le monde des ONG depuis 2016, où je travaille comme bénévole. Alors, en gros, alors, notre présentation se situe dans le cadre de l'agriculture responsable. Bon, on va voir ce forum Altros Entrepreneurs avec des rendez-vous sur les investissements en Afrique. On a déjà eu deux séries de conférences sur le forum, sur l'agro-tourisme et l'agribusiness. C'était le 21 février 2020. Puis, on a eu l'agribusiness et la technologie le 25 mars dernier. Et aujourd'hui, on va parler de l'agro-foresterie. Et on va terminer avec quelques exemples sur le business, sur des business qui marchent ailleurs, qui marchent partout en Afrique et qu'on peut développer. Je suis toujours dans l'introduction générale. Bon, quand on parle de l'agriculture durable, il y a pas mal de confusion. Il y a des personnes qui parlent de l'agriculture responsable, ou bien de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée n'a rien à voir avec de l'agriculture responsable. Le cadre de l'agriculture durable, on va en parler, et des contraintes et opportunités à saisir en Afrique. Alors, ça, je ne passe pas du temps dessus. C'est juste pour vous montrer, quand on parle de l'agriculture durable, l'agriculture responsable, l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée, que les gens font souvent des confusions. Il faut dire que ces choses-là, ces courants d'exploitation agricole sont totalement différentes. On voit, en termes d'exigence réglementaire, on voit l'agriculture raisonnée est moins exigeante, par comparaison à l'agriculture bio, qui est de plus en plus exigeante. Maintenant, un focus sur l'Afrique. L'Afrique, la population actuelle, est de 1,3 milliard. Ce nombre pourrait doubler en 2050. Et aussi, l'Afrique est caractérisée par 68% de sa population active qui travaille dans l'agriculture. Et aussi, l'Afrique est souvent sujet à des catastrophes naturelles, surtout des mouvements causés par les changements climatiques, tels que les incendies de forêt, ces chrées, ces inondations. Et aussi, problème de l'eau. On n'a pas tellement accès à l'eau en Afrique. On parle de manière globale. Aussi, l'Afrique, c'est l'un des continents qui importe plus de riz dans le monde, avec plus de 50% de riz. Et aussi, quand on regarde les importations des denrées alimentaires en Afrique, ça pourrait augmenter à 110 milliards en 2025. Aussi, le marché agroalimentaire représenterait 1 000 milliards de dollars en 2030. Là, il y a des choses à faire. Autre chose toujours sur l'Afrique, en termes de caractéristiques, il y a la baisse des rendements des produits qu'on a estimé. Si on pratique toujours la même agriculture, qu'on pratique actuelle jusqu'à 2020, il va y avoir des baisses de rendements des produits à 20% en Afrique. Il va y avoir de plus en plus de dégradation de sol et des désertifications. Et des désertifications, on sait qu'est-ce que ça va arriver. Le continent africain, c'est le deuxième poumon de la planète. Voilà, tout le monde serait en danger. Créer de 65% des acteurs cultivables du continent africain et subissent des pertes énormes en termes de nutrition parce qu'il y a des dégradations de sol, il y a des dégradations, il faut mentionner. Et le monde de main d'oeuvre qualifié, c'est important qu'il faut préciser. Il y a des personnes qui travaillent vraiment dans l'agriculture, mais ça manque de main d'oeuvre qualifié pour être au norme, pour faire face à certains problèmes. Il y a aussi la sécheresse qui fait l'année déjà la déménage sur 45 millions de personnes l'année dernière. Bien, il y avait des dégrassements de population, violences, bouleversements politiques. Voilà. Et aussi, le prix du pain a été multiplié par trois. Ça aussi, il faut en terminer compte. C'est à cause de la sécheresse. Bon, là, on fait un cas particulier sur les dégradations. Ce qui sont les causes, c'est déforestation galopante, surtout en RDC, Ghana, Gabon, Côte d'Ivoire. Et aussi, l'agriculture de subsistance qu'on appelle agriculture sur le boulot, itinérate. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que je prends une parcelle, je cultive soit du manioc ou du foie, bien de l'agricot ou bien du manioc. Et après récolte, je cherche une autre parcelle, j'ai avancé. Chaque fois, pour préparer la parcelle, j'abatte des arbres et je bouille. Quand on bouille, ça permet d'avoir des lacens, des engrais qui sont disponibles. Mais par contre, ça a un effet néfaste sur le sol. Le sol devient friable, un coup de vent passe, il n'y a plus de plantes pour protéger. Il y a disparition des substances nutritives qui sont tout près de la surface du sol. Et également, quand l'eau tombe, ça huisselle. Il y a des substances nutritives vers la mer. Et aussi, ces substances vont empêcher le développement des coraux qui sont les sources de nourriture pour les poissons parce que c'est là où se développe des plantes. Voilà. En gros, c'est ça. Sans oublier l'exploitation illégale du bois. Ça ne va pas s'arrêter surtout avec le développement de l'énergie verte en Europe. Par exemple, la Grande-Nuita, ils cherchent à passer du nucléaire à la biomasse. Quand on parle de la biomasse, pour tout le monde, quand on entend biomasse, c'est joli comme mot. On pense à du bio. Non. On cherche à débriser des terres ou bien des forêts pour trouver des bois pour alimenter ces centrales, pour produire de l'énergie. En Europe, tout près de nous, tout a disparu à la forêt méditerranéenne. Mais en Afrique, selon les estimations, il y a plus de 30% des exploitations de bois, surtout dans le bassin du Congo, qui sont exploitées illégalement. Bon, on va voir ça peut-être après avec la NIA. Ça montre le nombre de faits plutôt qui ont ravagé certains pays, dont l'Afrique, entre 22 et 23 août l'année dernière. Ça montre, c'est très important, les problèmes du faits en Afrique. C'est tous les pays, mais par contre, il y a assez plus africains qui figurent parmi les taux d'ici. Alors, autre chose, bon, là, ça donne un peu de potentialité, ça donne de l'espoir. Parce qu'il y a 65% des stocks de terres arabes qui ne sont pas cultivées dans le monde, se trouvent uniquement en Afrique. 65% des stocks mondiaux de terres arabes non cultivées se trouvent en Afrique. Et la moitié des terres en Afrique sont fertiles, mais ne sont pas cultivées. Et autre chose, 80% de la population africaine travaille dans les secteurs, à savoir dans la production, dans la commercialisation et l'historation, tout. C'est 80%. Chose intéressante, il y a plus de 250 millions d'agriculteurs familiaux qui apportent 80% de la nourriture consommée sur le continent africain. Ça, c'est très, très important. Il y a plus de 250 millions d'agriculteurs familiaux, agriculteurs africains, bien sûr. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, qu'est-ce qu'il faut à la force du travail, trouver des outils pour exploiter la terre, qu'on va voir ça avec notre ami Christelle. Et on va agir sur le rendement, surtout pour exploiter les sols, trouver des sémences à haut rendement, ou bien des sémences qui permettent de lutter aux ravageurs, ou bien qui sont en résistance à ces espèces, ou bien valoriser les sols, ou bien rentabiliser les secteurs. Bon, tout ça, on n'aura pas le temps, on verra ça. Bon, ça, c'est un autre exemple, trouver, agir sur les pètes avant et après récolte, avant récolte, on estime les pètes avant récolte jusqu'à 40% en Afrique, et après récolte jusqu'à 37%. En moyenne, près de 60% des récoltes sont perdues, près de 60% sont perdues. Ça, c'est très important, il faut entraîner le contenu. Et sans oublier l'attaque des criquets pèlerins, ça, on ne trouve pas encore une solution. Comme on avait dit, on va peut-être consommer des insectes, peut-être ce serait une solution. Et aussi trouver des variétés qui sont résistantes. Les variétés résistantes, là, on voit qu'ils adaptent au climat chaud. Là, on a des exemples qu'on commence à développer, par exemple des variétés du sorgho, du maïs, qu'on utilise surtout dans certains pays africains et certains pays de l'Amérique du Sud. Ça aussi, il faut promouvoir ces variétés. Autre chose, il faut faire des associations, faire parma-culture. Mais il y a des plantes qu'on ne peut pas associer, par exemple, tomates, piments, pommes d'éterre. On ne peut pas les associer parce que ce sont des plantes de la même famille. Parce que si c'est de la même famille, s'il y a une maladie qui touche une plante, ça va toucher le reste. C'est important. Ou bien, subvention. On dit, bon, ça, selon Louis-Marie 4-2, lui, il a dit qu'il y a des subventions en Afrique, mais parfois c'est du clientélisme, c'est de la politique qu'ils font. Mais aussi, il y a du financement par des organismes internationaux. Mais le financement public, c'est plutôt du clientélisme. Et aussi, assurer le secteur contre la météo, le géant climatique, tout ça. On a pas mal de programmes d'assurance qui sont lancés en Afrique, mais c'est toujours inadéquat. Autre chose qu'on peut faire, on peut reconstruire des sols, apporter des substances pour recouvrir, pour protéger ça. Ou bien, développer de la gouffre série en fonction des différents supports qu'on utilise pour protéger les sols. Et aussi, mélange, la gouffre série, on n'a pas la définition, on sait que c'est mélange de l'arbre avec du système agricole, soit de l'élevage ou bien de la production végétale. Ça qui sert à la fois de l'ombre pour les animaux ou bien pour les plantes. Et parfois, il faut agir sur des espèces. Il y a des espèces qu'on utilise, comme l'iricidia, qu'on utilise ces espèces-là pour réfertiliser des sols. On dit des espèces fertilisantes qui donnent pas mal de résultats dans pas mal de pays, soit Trifousia, soit Féderbia, etc. Ça, c'est très, très important. On peut les intégrer. Autre chose, bon, ça, on verra ça après. On va voir quelques exemples, vite fait, on termine. On va voir quelques exemples. Voilà, c'est le cas du Cameroun, ça est système agriculteur intégré. Il y a des subventions, mais c'est des subventions pour lutter contre la faim, par exemple, à des prêts accordés aux habitants ou bien aux agriculteurs en cas d'épuisement de stock. Donc, ça, c'est très important comme activité à favoriser le développement de l'agriculture et aussi l'essai des nouvelles cultures, des nouvelles variétés de cultures. Par exemple, fraises qu'on arrive à produire au Cameroun. Aussi, la formation des jeunes, transformer des jeunes en des entrepreneurs dans le domaine agricole. Bon, on va prendre, on va prendre ces exemples en gros, après, Yacinta peut être traduit pour nous. Et aussi, au Mali, exemple, l'entrepreneuriat agricole et des formations sur, des jeunes plutôt, et formation des personnes sur la transformation alimentaire, principalement des femmes, et aussi formation des jeunes à faire devenir des entrepreneurs agricoles. Ça, ce sont des exemples à s'inspirer. Le cas de la Gambie, il y a aussi la production de manioc. La Gambie passe à la production de manioc à bio. Un mélange des fermes, des fermes-écoles, on appelle ça les fermes-écoles modernisées. Il y a l'outre-rouge et connerie à base de manioc aussi. Et aussi des femmes aussi investissent dans l'agriculture paysanne, plutôt avec le développement du maraîchage. Le cas du Gabon, c'est déjà penser à l'agriculture pour penser à l'après-pétrole. Ça, c'est le gouvernement gabonais qui met en place ce genre d'initiative. Ça, c'est l'initiative gouvernementale. Ça, c'est très, très important. Ils impliquent également les étudiants, les élèves dans leurs démarches. Là, ça, c'est un cas en Haïti. Bon, on prend l'exemple d'une variété qu'ils ont développée, c'est le sorgo à sucre. On utilise à la fois la graine pour consommer, et en même temps, on utilise le chôme du sorgo comme sucre, comme produit à sucre. On extrait le sucre et aussi les produits issus sont utilisés comme des combustibles. On est en plein d'économies circulaires. Et aussi, d'autres initiatives aussi, de l'aide à gogo, de la production locale. Ces initiatives-là, ce sont des initiatives développées par des coopératives, mais après, l'État arrive à investir dans ces initiatives. Je pensais à deux exemples pour Haïti parce que ce sont deux exemples développés par des coopératives, et après, l'État arrive à externaliser ces genres d'initiatives sur tout le pays. Aussi, comme on avait parlé, comment on peut refaire le sol, protéger le sol contre les catastrophes naturelles, c'est, au bout, on dit, on utilise des pailles, des couvertures empaillées pour pouvoir protéger le sol contre l'érosion, contre l'évapotranspiration, et aussi, en cas de sucre, ça arrive à protéger les plantes. En Côte d'Ivoire, on utilise les résidus de la fabrication du cacao pour produire de l'énergie. Et aussi, la Côte d'Ivoire investit beaucoup plus dans le commerce équitable, et sans oublier, un gros projet qu'ils sont en train de mettre en place, c'est e-agriculture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture numérique, qu'ils sont en train de faire pour, l'objectif c'est de réduire de la pauvreté. Autre chose, c'est là que j'ai dit, je voulais arriver avec vous, vous pouvez oublier les autres exemples, mais ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a le cas des jardins de l'espoir. Les jardins de l'espoir, ce sont des formations courtes. Pendant une semaine, ils forment des entrepreneurs, des entrepreneurs agricoles, des personnes qui viennent, qui prennent une formation pendant une semaine sur une ferme, on appelle les fermes des jardins de l'espoir. Et avec cette initiative, ils prennent des outils qui viennent principalement de l'Europe. Après, ils utilisent les prototypes plutôt pour fabriquer d'autres outils avec les matériaux disponibles au Bénin. Ça, c'est très bien, c'est très important. Et aussi, fermier entrepreneur, modèle Songaï, que vous connaissez, sans doute, qui marche très, très bien. Et aussi, on a des exemples de production d'intrants organiques. Là, c'est l'utilisation du marbousier, soit la feuille, les cosses, les graines. On utilise les graines pour fabriquer de l'huile. L'huile, on utilise l'huile comme produit désinfectant ou insecticide naturel. Et on utilise les récits de graines comme engrais naturels. Ça, c'est un exemple qui passe partout. Moi, je parle pour l'Amérique latine. En Amérique latine, quand on parle du marbousier, on dit que c'est une plante qu'on utilise pour faire sécher les sols. Ce sont les plantes que les Occidentaux ont données pour puiser les sols. Non, pas du tout. Il y a une richesse derrière à exploiter. Bon, si on fait la comparaison, le bambou, on utilise le bambou pour essécher les marraines, mais on utilise pas le marbousier. Là aussi, ça, c'est très, très important. Cet exemple-là, vous pouvez oublier les autres exemples, mais ça, c'est un exemple qui marche. Au Bénin, on peut s'inspirer du cas du Bénin. Autre chose, en Éthiopie, là, c'est contre le réchauffement climatique, contre la désertification. L'Éthiopie, en 12 heures, ils ont planté 363 millions d'arbres. Là, ce sont des exemples à imiter. Et l'objectif, c'est de planter 4 milliards d'arbres. Ça aussi. Et aussi, ils ont utilisé, sans oublier, des séments, des nouvelles variétés de séments. Ils ont un partenariat avec le laboratoire de Guénèvre, en Israël, pour trouver des espèces adaptées aux conditions difficiles, à la sécheresse. Ça aussi, ce sont des exemples. Ça passe en Afrique. Et là, c'est lui sur le gâteau, Madagascar. Vous savez très bien les polémiques qu'il y a autour de son président. Mais ce monsieur-là, depuis qu'il arrive au pouvoir, il pose des actes. Voilà. Il pose des actes. Son objectif, c'est d'arriver à 60 millions d'arbres cette année. Mais leur objectif, l'objectif global, c'est de planter 400 000 hectares par an d'arbres. 400 000 hectares d'arbres par an. Ce qui est équivalent à 40 millions d'arbres par an. Plante au minimum. Ça, c'est très, très important. Autre chose, Madagascar aussi vient de signer un partenariat avec une société émiratique qui est spécialisée dans la production agricole à grande échelle pour pouvoir nourrir la population malgache. C'est une initiative partenariat public-privé pour nourrir la population malgache. Selon toutes les projections, on voit qu'à la fin de cette année, Madagascar sera autosuffisant sur le plan alimentaire. Bon, je pense que j'ai fait le tour. C'est ça. Bon, ça, c'est un autre exemple. Au Brésil, ça, c'est l'initiative privée entre 2021 et 2019 pour montrer qu'il y a toujours de l'espoir. Et voilà. En tout, c'est ça qui est... Oh oui, j'ai oublié. Un dernier exemple. Problème de l'eau. Là, c'est l'Ato'o Waka, cette initiative développée par un architecte italien. Ça, c'est toujours en Éthiopie qui arrive à capter dans l'humidité de l'air les gouttelettes qui passent et qui arrive à condenser ces gouttelettes en eau qui arrive à nourrir 4 à 5 familles par jour. Ça donne maintenant environ 100 litres d'eau par jour. Mais la projection de cet architecte c'est d'arriver à plus de 500 litres d'eau par jour. C'est ça. C'est une base sur le phénomène sur l'Abo Waka qui a un lien social en Afrique pour baptiser son tour. Il y a d'autres initiatives qu'on peut s'inspirer aussi sur comment on peut capturer des gouttelettes dans l'humidité de l'air qui se transforment parce que c'est vrai. On vit dans un climat chaud. La journée fait chaud. Elle est soie. La température baisse. Là, il y a les fenêtres de condensation. C'est ça qui a permis d'avoir de l'eau comme ça dans ces endroits qui sont très récumés. À la série sur les gâteaux quand on parle de solution ça c'est pour l'Afrique ça commence à développer en Afrique et Burkina Faso et Sénégal. C'est le polyrétenteur ou polyéthère ou ripido-rétenteur développé par un agronome un ingénieur agronome en français qui s'appelle Philippe Waki Di Joano. Ce sont des substances des granulés qui arrivent à capter plus de 96% de son poids en eau. Qu'est-ce que ça signifie ? Il se base sur l'hypothèse que sur un sol agiloïmique la plante arrive à absorber seulement 20% de l'eau qu'on la donne et sur un sol ça donne c'est seulement 4%. Du coup, il se base sur cette hypothèse qu'il arrive à développer un produit qui arrive à capter presque la totalité de l'eau qu'on donne à la plante. Ça, on broise la quantité au fur et à mesure qu'on ajoute de l'eau ça gonfle, ça gonfle c'est comme une seule éponge qui transforme l'eau de façon liquide à l'état solide et la plante absorbe la quantité autant voulue. Ça, c'est très très important pour des pays surtout dans le Sahel et qui ont souvent le problème du stress hydrique problème de l'eau ça c'est une innovation on doit encourager. Ce qui est intéressant avec ce chercheur-là lui, il a dit il travaille pour l'humanité depuis 20 ans il développe ce produit-là il trouve pas mal de demandes des membres du gouvernement et également des grands industriels du lago alimentaire il a dit non, j'ai fait ça c'est pour sauver l'humanité moi je garde mon secret je vais dans ma tombe avec mon secret je suis là pour aider le monde à évoluer. ça c'est important mais c'est cher quand même pour 10 kilos c'est 280 euros pour acheter 10 kilos mais c'est très très important parce qu'il a fait une estimation si on veut reboiser les forêts qui sont qui sont visites il faut compter seulement 2 euros pour un agro juste la conclusion à la fin pour terminer seulement j'ai oublié de dire pour c'est un exemple qu'on ne devrait pas oublier il faut seulement 600 euros pour construire une toux pareille voilà c'est seulement 600 euros pareil pour l'exemple d'Haïti avec les vaches et compagnie c'est seulement 600 euros également voilà c'est pour montrer qu'on peut investir et compagnie c'est pour montrer